Et ? Incroyable, non ? Bon, c'est pas que je suis dit genre à me vanter, vous me connaissez. Mais là, quand même, je voulais montrer à tout le monde, et surtout à mes patrons, à quel point j'étais populaire. Non mais regardez-moi ça ! J'ai reçu des dizaines de lettres cette semaine. Incroyable, non ? Allez, j'en ouvre quelques-unes devant vous. Alors, je suis curieuse. Alors, chère Sandra, nanana, tu es magnifique, blablabla. Est-ce que tu voudrais m'épouser ? Oh ! Ah, et ben ça commence bien. Une demande en mariage. Ah, et attendez. Hé, c'est signé d'un membre de l'équipe ! Oh, bah ça alors ! Bon allez, j'en ouvre une deuxième. Pour le plaisir. Allez. Sandra, je te trouve sublime, nanana. Quoi ? Veux-tu être ma femme ? Encore ? Et signé d'un technicien de la prod ? Non mais ça, c'est insensé ! Attendez, hein. Blablabla, blablabla. Chère Sandra, te marier avec moi ? Non mais attendez, mais ça c'est complètement dingue ! Mais il n'y a que des demandes en mariage ! Non mais les gars, vous êtes adorables, quoi. Je suis super touchée, merci, c'est cool ! Je vous aime ! Bon, vous savez que c'est impossible quand même, je suis mariée, hein ? Ça c'est le... Euh, Sandra, en fait, il doit y avoir une erreur. Je crois que ces lettres sont adressées à la Sandra du 3ème, tu sais, la nouvelle stagiaire du marketing. Eh non mais c'est qui, cette Sandra du 3ème étage, là, au marketing ? Moi, je la connais pas ! On est à l'antenne ! Bonsoir ! Bonsoir et bienvenue dans RTLFamily. Le mariage, c'est bien beau, mais d'abord, avant d'envisager des plans sur la comète comme ça, avec la première stagiaire mignonne qui passe, hein, eh bien il faudrait peut-être se concentrer un petit peu sur la phase de séduction, les garçons. Eh oui ! Par exemple, Fred, de la famille Pierre-à-feu, eh bien lui, il a dû faire de gros efforts pour séduire la belle Wilma. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans notre film Family de ce soir, Les Pierre-à-feu à Roque-Végas. La plus belle fille que le monde ait jamais connue. Tes yeux sont comme deux grands yeux. Et quand vous aurez séduit votre belle, quand vous aurez enfin convaincu Sandra, la stagiaire du 3ème, ou une autre, eh bien alors seulement, vous pourrez envisager le mariage, et pourquoi pas, de convoler en juste noce à Roque-Végas, comme Fred et Wilma Pierre-à-feu, ou à Las Vegas, comme mon mari et moi-même d'ailleurs. Et puis, si vous optez pour un mariage moins lointain, à Melun ou à Noir-le-Fuselier par exemple, eh bien il vous restera toujours le voyage de noces, la lune de miel, pour vous offrir une dose d'exotisme à deux. Et si vous êtes en manque d'idées, notre famille des reporters Xavier est justement allée demander à des téléspectateurs de nous raconter devant sa caméra leur lune de miel. Ma lune de miel était unique parce que je me suis trompée de chambre le soir de la nuit de noces. Je me suis trompée de chambre, je suis allée dans la chambre de quelqu'un d'autre. On avait prévu d'aller dans une guest house avec un amazing garden, un truc magnifique, une super dame qui s'occupe de ça. Et on s'est retrouvés dans une chambre de passe. J'ai eu une dysenterie en plein milieu de la brousse et j'ai été faire caca avec deux gardes. J'avais peur qu'un lion arrive. J'avais peur qu'un lion arrive et puis voilà, c'était une anecdote. Je me suis fait prendre en otage par une orang-outan femelle dans un parc à Borneo. Une orang-outan m'a pris la main, a voulu me garder en échange de bananes. On a garé notre bagnole, on se la fait clamper, enfin on se la fait prendre par la fourrière. Donc ça nous a enlevé un jour de notre lune de miel parce que ça nous a coûté une blinde de la récupérer. Dans la Pampa à Barcelone, on a dû faire je ne sais pas combien de kilomètres en voiture pour arriver dans un lieu complètement perdu et on voulait être au calme. Et le soir même, ils ont fait une teuf mais genre j'en pouvais plus. Alors c'était quoi notre anecdote ? Je ne sais pas quand on a cassé le matelas, le lit ? Alors comment va s'y prendre Fred, le futur papa de la famille Pierre à feu pour séduire Wilma qui est un petit peu comme notre jeune stagiaire très courtisé ? Eh bien nous allons voir ça tout de suite avec notre film Les Pierre à feu à Rock Vegas. Mais d'abord, en guise de bonus web, voici sans doute la plus incroyable et la plus inattendue de monde en mariage, le genre qui ne se refuse pas, croyez-moi. Bonne soirée et à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501